Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les équilibres acido-basiques dans laquelle je vais présenter la notion de force des acides et des bases. Pour pouvoir donc étudier la notion de force des acides et des bases, on va repartir de la constante d'acidité. Donc la constante d'acidité qui est définie pour un couple acide-base AHA- et qui est donc en lien avec la réaction entre l'acide et l'eau. Donc on aura une équation du type AH plus H2O qui est en équilibre avec A- plus H3O+. Et la constante d'acidité par la loi d'action de masse me donne KA qui est égal à A- à l'équilibre fois H3O+, à l'équilibre sur AH à l'équilibre. Donc KA qui est à constante sans unité et les concentrations en mol par litre. Le PKA lui sera défini par les relations PKA qui est égale à moins log de KA. Et si par contre je veux passer du PKA au KA, on aura KA qui sera égal à 10 puissance moins PKA. Et donc si je me place avec cette relation dans le cas d'un acide faible, j'aurai donc, je vais prendre un acide faible AH de concentration en soluté 2,010-2 mol par litre. J'ai l'équation AH plus H2O qui est en équilibre avec H3O+, plus HO-. Là je fais mon tableau d'avancement. C'est 0V rien, 0,0, pas rien, pardon. H2O étant en excès, on ne s'y intéresse pas. C'est 0V moins X, XX, C'est 0V moins Xec, Xec, Xec. Donc à partir de mes quantités de matière, je vais maintenant pouvoir déterminer les concentrations. Xec est égal à H3O plus sec fois V, donc, et XM est égal à C0 fois V. A partir de ces deux relations, je peux définir le taux, le taux d'avancement qui est égal à Xec sur XM, et qui est donc égal à H3O plus à l'équilibre sur C0. A partir de ça, je vais donc pouvoir déterminer les concentrations H3O plus et en A-, donc, leurs quantités de matière sont égales, donc leurs concentrations sont égales, et on aura taux fois C0. La concentration en AH, elle, sera égale à C0V moins Xec sur V. Xec est obtenu ici, qui est égal à taux fois C0, fois V, et ce qui me donne ici, donc, C0 facteur de 1 moins taux. Si je remplace toutes ces relations dans l'expression de la constante d'acidité, qui est ici, j'obtiens donc KA qui est égal à taux carré C0 sur 1 moins taux, et donc, je vais aboutir, ne connaissant pas ici taux, je vais aboutir donc à une équation du second degré, je passe le terme 1 moins taux de l'autre côté, je développe et je repasse après de l'autre côté, ce qui me donne taux carré plus KA sur C0 fois taux moins KA sur C0 qui est égal à 0. J'ai donc une équation du second degré ici, cherchant taux qui est ici, donc, mon inconnu. A partir de cette équation, je vais déterminer le discriminant, delta qui est égal à B carré moins 4AC, donc ici qui me donne KA carré sur C0 carré plus 4 fois KA sur C0. Tous les termes sont positifs, donc mon discriminant est positif. J'ai donc deux racines. Une première racine, taux 1, qui est égale à moins KA sur C0 plus racine de delta sur 2, qui est donc positive. Et taux 2, moins KA sur C0 moins racine de delta sur 2, ici je vais avoir quelque chose de négatif, or un taux d'avancement ne peut pas être négatif, donc cette valeur n'est pas à prendre en compte. Donc on a une seule racine ici, qui est physiquement possible, qui est donc cette relation. Donc taux est égal à moins KA sur C0 plus racine de delta sur 2, avec delta qui vaut KA carré sur C0 carré plus 4KA sur C0. A partir de ça, donc, maintenant je vais déterminer pour différentes valeurs de pKa, la valeur de KA correspondante et le taux correspondant. En fait, si je prends 3,2, j'obtiens 6,3, 10 moins 4, ce qui me donne un taux d'avancement de 5,4, 10 moins 1, et j'augmente progressivement les pKa ici. Donc ce sont des pKa de coupe lacide base classique. Et donc, ce que l'on observe, c'est que quand le pKa augmente ici, on voit qu'en fait le taux d'avancement, lui, diminue. Donc cela signifie que plus le pKa est grand, moins l'acide est dissocié, donc plus l'acide est faible. Donc pour avoir un acide fort, il faudra avoir un taux d'avancement qui soit assez grand, donc un pKa qui soit petit. Donc la force d'un acide évolue dans le sens opposé au pKa. Dans le cas des bases, maintenant, si je prends une base A-, donc de concentration en soluté de 10 moins 2 mol par litre, j'ai l'équation ici qui est la suivante, A- plus H2O qui donne H- plus AH, donc qui sont en équilibre. Là encore, je refais mon tableau d'avancement, j'en déduis Xec Xm, taux est égal à Xec sur Xm, donc H- sur C0. H- est lié à H3O+, ici, donc non, je n'ai pas besoin d'utiliser ça, donc H- est égal à AH, taux fois C0, A- est égal à C0V-Xec sur V, qui me donne C0 facteur d'un moiteau, donc en fait j'obtiens exactement la même chose que pour l'acide faible. Sauf que cette fois K ne correspond pas à la constante d'acidité, c'est AH fois H- sur A-, qui va correspondre à H fois K sur A- fois H3O+, donc égale K-E sur K-A. Donc c'est là la différence avec les acides. Et donc cette fois K est égal à taux carré C0 sur 1 moins taux. J'ai encore un polynôme du second degré, sauf que cette fois ce n'est pas K, mais K. Toujours le même discriminant, les deux solutions, là encore taux 2 qui est négatif, impossible, donc la seule racine possible est taux 1, donc taux est égal à moins K sur C0 plus racine de delta sur 2, avec delta qui est égal à K carré sur C0 carré plus 4K sur C0, et K qui est égal à K sur K. Là encore je vais prendre donc des couples classiques, je vais prendre les valeurs de pK, j'en déduis la constante K, et je calcule le taux à partir de l'expression qui est ici. Donc je reprends les mêmes que tout à l'heure, donc 3,2 ça me donne 1,6 10 moins 11, 1,3 10 moins 4, et j'augmente progressivement le pK, j'obtiens les cas correspondants, et le taux d'avancement correspondant. Cette fois qu'est-ce que je constate ? Je vois que quand le pK augmente cette fois, le taux augmente, donc ce qui veut dire que pour une base, plus le pK sera grand, plus le taux d'avancement est élevé, donc plus elle est dissociée, donc plus elle est forte. Donc la force d'une base évolue dans le même sens que le pK. Si on résume tout ça sur la notion de force des acides et des bases, la force d'un acide et d'une base faible est liée à sa dissociation dans l'eau, plus une espèce sera dissociée et plus elle sera forte. Et donc pour comparer ces forces, on compare les espèces par rapport au pK des couples acides-bases correspondants. Plus le pK est petit, plus l'acide du couple AH sera fort, il sera fortement dissocié dans l'eau, au contraire, plus le pK sera grand, et plus la base du couple A- sera forte, elle sera fortement dissociée dans l'eau. Si on résume donc sur un schéma, si on trace un axe de pK, si on a donc le pK qui décroît, la force de l'acide va augmenter, au contraire, si le pK croît, on a la force de la base qui va augmenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501